Bonjour à tous, merci d'être venus, d'être aussi studieux dans cette journée. L'atelier qu'on vous propose avec l'équipe Weevent, c'est de s'attarder sur, comme l'intitulé le dit, sur les stratégies et bonnes pratiques pour optimiser les revenus et les flux financiers. Et en fait, j'avais envie de commencer, et ça fait écho un petit peu aux différents ateliers que vous avez eus ce matin, notamment avec Grégoire, puis avec Pascal, que qu'est-ce que la réalité d'un organisateur, d'un événement avec des milliers de personnes, c'est d'absorber des rushs, et les rushs successifs, notamment sur trois points qui sont illustrés, les accès que vous avez vu ce matin, là les chargements lorsqu'on utilise un dispositif cache-less, et derrière les barres, qui sont les deux principaux points que je vais évoquer avec vous lors de cette présentation. Et donc, au final, ce qu'on observe sur ces pics ici, sur les graphes, c'est qu'on voit bien à chaque fois qu'il y a une heure, l'H4 par exemple sur les accès, l'H5 sur les chargements, l'H6 sur les barres, à chaque fois, il y a des vrais pics qu'il faut être en capacité d'absorber et sur lesquels il faut anticiper. Donc le premier sujet, et ça a été évoqué ce matin, c'est de travailler sa data pour savoir, par anticipation, lorsqu'on travaille sur la prochaine édition, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par le passé, et adapter le bon dimensionnement. Un bon dimensionnement, c'est à la fois pour améliorer la qualité d'accueil du festivalier, évidemment, mais aussi la qualité de travail de ces équipes. Si le dimensionnement est à côté de la plaque, on se retrouve avec des équipes sous l'eau et une qualité de service qui se dégrade aussi, mais on fait vivre aux mauvaises expériences aux deux personnes cruciales, le festivalier et mon staff. Donc là, on a anticipé pour le dimensionnement, et derrière, il faut monitorer. Monitorer pendant l'événement, pour pouvoir éventuellement réadapter face à des situations qui peuvent déraper, mais que vous avez anticipées, parce que ça, c'est le propre aussi de l'événementiel, c'est d'anticiper ce qui est non prévisible, mais déjà d'avoir les armes et les outils, à partir du moment où j'ai défini un indicateur, de pouvoir se dire, ah, là, on a tous vécu ça, j'ai 50% de ma jauge qui est rentrée et la tête d'affiche démarre dans une heure. Finalement, ça a dérapé, les gens sont arrivés plus tard, qu'est-ce que je peux faire pour absorber ce pic qui était imprévu ? Ou encore, j'ai le bar X qui est complètement sous l'eau, alors que le bar Y, lui, roule tranquille. Est-ce que là, le réflexe naturel, lorsque je suis sur l'événement, lorsque je suis ça, pas lorsque, quand je le subis, c'est foutu, mais lorsque je l'ai anticipé, lorsque j'ai prévu un plan, là, il peut être exécuté. Alors le plan qui va de soi, que tout le monde fait, ça va être, ah, il y a beaucoup de monde dans cette zone, dans cette zone-là, je vais déplacer les barmans. Et ça fait écho à la discussion que j'avais eue il y a quelques années avec un organisateur d'un événement qui s'appelle le CRUIA en Espagne, et qui me disait, lorsqu'on adapte comme ça notre dispositif, je me suis vite rendu compte, lorsque j'appelais, lorsque la régie bar appelait le manager ou le responsable du bar numéro A, enfin le bar numéro 1, plutôt, et qui lui disait, ouais, tu peux m'envoyer trois personnes de ton équipe parce que j'ai l'impression que c'est tranquille chez toi, et les envoyer de l'autre côté. Il s'est vite rendu compte qu'en fait, le manager du bar lui envoyait les trois pires éléments. Alors quand on prend les trois pires éléments pour aller renforcer une équipe qui est sous l'eau, c'est pas forcément la bonne idée. Et de là, par exemple, c'est un exemple de réflexion, ce à quoi il a réfléchi pour les années futures, c'était finalement de se construire une équipe qui va aider ses équipes à passer les pics de rush. Donc il y a une équipe de 20, en fonction de la taille de l'événement, 10, 20, 15 personnes, entre 5 et 20, on va dire, d'avantage si nécessaire, qui va être là pour appuyer et aider les équipes à passer ces rushs et ces points de pression de congestion. Et ça, c'est une approche qui mérite d'éclairer et de réfléchir sur, ok, j'ai mes datas, j'anticipe à mon dimensionnement et j'anticipe aussi les situations chaotiques. Et comment je réagis face à ces situations chaotiques. Au final, une fois qu'on a dit ça, parce qu'on parle des revenus, optimiser les revenus financiers, machin, etc. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui compte ? C'est la satisfaction de mon public. Et donc la situation de mon public, comment je vais la travailler ? Je vais la travailler grâce à des outils que je viens d'évoquer, la data, on vient d'évoquer juste avant. Je vais la travailler aussi avec l'exemple que je viens de citer, l'organisation de mes équipes. Et il y a d'autres outils qui sont au service de la satisfaction, qui vont permettre de l'améliorer. Le digital, on y viendra tout à l'heure, et l'agencement, le design de mes points de vente, de mes points de recharge, et finalement de tout le dispositif que je vais mettre en place pour l'accueillir dans des bonnes conditions. Parce que là, on parle, le titre de la conférence, pour revenir là-dessus, est sur les revenus. Et au final, une super satisfaction, non seulement ça va booster les revenus de l'édition en cours, mais surtout, ça ne va pas hypothéquer les revenus futurs. Si quelqu'un est très satisfait et qu'avec une super expérience, de fait, il sera plus enclin à revivre cette expérience, voire même à faire venir d'autres personnes pour vivre la même expérience avec lui. Donc ça, c'est vraiment le point crucial, et je pense que de toute façon, on est tous très attachés à ça, et c'est comme ça qu'il faut le travailler. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a vu les trois points, les accès qui ont largement été évoqués ce matin, et là, je vais m'attarder sur les outils qui peuvent aider à optimiser les points de rechargement, puis après, la partie points de vente. Sur les points de rechargement, ce qu'on observe aujourd'hui, enfin, depuis 2016 d'ailleurs, sur la slide, c'est qu'il ne cesse d'augmenter. Mais un petit peu comme ce qu'on a pu observer il y a quelques années, dès 2000, Weez Event a été créé en 2008, 2009 maintenant, donc ça fait bien longtemps déjà, comme on l'a pu observer avec la billetterie. Avant la billetterie, on avait 30, 40%, 50% en ligne. Aujourd'hui, 100% des billets vendus sur la majorité de vos événements se font en ligne avant l'événement. Et là, de la même manière, sur la partie recharge, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que ça se fait en ligne, que ça se fait largement aussi avant l'événement, même s'il y a aussi du pendant, mais qui reste en ligne, et qu'au final, la personne, lorsqu'elle arrive, lorsqu'il arrive sur le festival, il est déjà équipé de son billet, et équipé pour pouvoir consommer sur les points de consommation. Et donc la courbe est assez significative, parce qu'on passe de 30% en 2022, là c'est une tranche de 3 ans, jusqu'à 75%, voire même 100%, nous c'est ce qu'on projette sur les prochaines années, et c'est déjà le virage qui a été pris par certains festivals, pour refaire écho à nos amis suisses, et une dédicace à un festival qui n'est pas Paléo pour le coup, mais qui est Gürten, Gürten Festival qui travaille avec nous, est 100% en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de recharger sur place à un point de rechargement en espèce, ou avec sa carte bancaire, tout se fait en ligne. Parce qu'ils sont arrivés à un taux déjà très faible, et que pour faire le dernier pas, ils se sont dit, on va le rendre obligatoire. En réalité, il y a toujours un petit point info, un point insistance, mais il n'y a pas un dispositif sur place, il y a une communication très claire qui est établie, l'importance de la communication, pour faire ce dernier pas du 100% en ligne. Et après, 100% en ligne, pourquoi ? Pour les raisons ici. Parce que du coup, c'est davantage de sécurité, c'est la sécurisation de revenus, et la sécurisation aussi des espèces, etc. sur un site, donc c'est quelque chose de très important, lorsqu'on est sur des très grosses organisations qui se montent sur des lieux éphémères. Parce que derrière, c'est aussi moins d'infrastructures à mettre sur place, de personnes à mobiliser, à suivre, etc. Qu'au final, ça offre un confort plus important, et ça fait le lien avec l'expérience tout à l'heure du festivalier, et que ça vous enrichit aussi en données, à l'info en données de contact, on y viendra après, mais aussi en données de consommation, de connaissance finalement de votre public. Un rapide focus ici, si je reviens là, vous voyez, on était à 75%. Ce qu'on observe désormais, c'est qu'on arrive assez facilement à dépasser les 80% avec l'introduction, ici, de ce qu'on appelle le fast hop-up, c'est globalement la recharge sans création de compte. On se rend compte dans les tendances que tous les canaux digitaux sont en forte croissance, mis à part le module internet qui est cannabilisé par l'application mobile et par le fast hop-up, mais on voit aussi le cross-selling billetterie, c'est-à-dire lorsque j'achète ma place, déjà, même en anticipation, je peux déjà activer, et finalement, mon compte cashless est rechargé, ça représente sur ce type d'événement 10%. Il reste finalement les canaux historiques, physiques, avec ici une ventilation de 15%, donc on a dépassé les 80%, on a 85%, et avec finalement 10% sur la carte bancaire et 5% sur le cash. Donc la question qui vient tout de suite après, c'est, bon, mon événement aujourd'hui, on a 60, 75, là, on l'a montré, pour passer le cap, il faut favoriser le rechargement, je scanne mon bracelet, sur ce qu'on voit ici, le fast hop-up avec le QR code, je scanne, je recharge en création de compte, ça a été observé un vrai accélérateur de l'adoption du rechargement avec mon téléphone, mais ça passe aussi par d'autres choses, ça passe par une bonne communication, on y revient, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi par email, par email, et une bonne communication, c'est une communication au bon moment, 75% des rechargements se font les 3 derniers jours, ça sert à rien de communiquer un mois avant, deux mois avant, il y a le bon moment, aux bonnes personnes, et donc là, on a des outils qui permettent de dire, je envoie un email, ou en tout cas, je sollicite que des personnes qui n'ont pas encore rechargé, qui n'ont pas fait la démarche, par exemple, d'acheter déjà du credit cashless lors de l'achat de mon billet, celui-là est déjà activé, je ne lui envoie pas le mail, mais j'envoie la mail à la bonne personne, hé, conseil, prépare ta venue, pense à recharger ton compte, tu gagneras du temps sur place, et ce genre de communication friendly avec le public, il ne s'agit pas de canarder, il s'agit juste de l'envoyer au bon moment, et de la même manière, derrière, on l'a sur l'application mobile, ou avec l'application mobile, on a en capacité du coup de faire des pushes au bon moment, voire même jusqu'au dernier moment, je viens d'arriver sur le site, je sais que tu viens d'arriver sur le site, et hop, parce que tu as déjà enregistré ton billet, donc je vois que ton billet est scanné, et hop, je t'envoie ma push, hé, au fait, je me suis rendu compte que tu n'as pas fait le maintenant, et comme ça, tu es tranquille pour le reste du festival. Donc ça, c'est les gros, là, un outil davantage, nouveaux usages, le fast hop-up, et le reste est très orienté sur la communication qui permet d'augmenter cette part de online. Maintenant, on passe sur le physique, parce que le physique, il reste là, dans mon exemple, 15%, et peut-être sur vos événements, il reste 20, 30, 40%. Donc là encore, il y a un travail sur comment je fais pour optimiser mes points de rechargement sur place. Et là, ce qu'on recommande désormais de plus en plus, c'est ce type d'organisation où finalement, vous avez une zone qui est là pour communiquer « Hey, tu n'as pas besoin finalement d'aller sur cette banque cashless, tu peux le faire avec ton téléphone, scanne ton bracelet, scanne ce QR code et recharge. » C'est cette zone ici. Derrière, on peut travailler une deuxième zone, donc c'est une zone qui est à la fois avec de la cinéthique, je vous montrerai tout à l'heure, mais aussi avec finalement des médiateurs et des personnes qui peuvent aider, qui peuvent communiquer, qui peuvent accompagner. Derrière ici, on a, dans cet exemple, un rideau de rechargement uniquement par carte bancaire. Les petites boîtes ici, c'est des, c'est soit, là ce qu'on a mis ici, c'est des bornes autonomes de rechargement, comme vous avez une borne dans l'espace démo au-dessus, où là finalement, on invite les gens à recharger en self-service avec sa carte bancaire et avec toujours de la médiation pour les aider. Et derrière zone, c'est l'assistant, si quelqu'un a un problème, et c'est le rechargement en espèces. En faisant cette mécanique, c'est pour ça qu'on arrive à des 5% d'espèces dans le traitement in fine. Donc, les importances de la signa, du wifi, des médiateurs, j'en ai beaucoup parlé et le reste, le reste va de soi. Donc, pour illustrer, parce que là, c'est le schéma, là on va, on l'illustre avec des photos, là on a pris l'exemple de Rank en scène où en fait, là on se rend bien compte, enfin, avec la luminosité un peu moins, mais ici on a les totems de signalétique, c'est cette première zone qui invite les gens à le faire seul avec leur téléphone. Il y a une vraie matérialisation de l'espace malgré tout de rechargement avec ici un mur de 12 positions, donc de 12 bornes qui permettent aux gens de recharger en self-service avec une borne. Et sur les côtés, on ne le voit pas ici, mais sur les côtés ici, il y a les points de rechargement espèces qui sont du coup bien mis en retrait, c'est la troisième étape. On veut zoomer ici et la présentation se renvoyer, ça sera plus visible, mais on a bien des bons exemples de signalétiques à la fois avec totem ou chevalet et derrière l'exemple de rechargement via une borne. Pour finir sur la partie les bonnes pratiques aux banques, là c'est plutôt un remander, nous ce qu'on recommande c'est toujours d'avoir le minimum de points de rechargement sur site pour favoriser la communication sur ces points de rechargement. Il y avait un vieux fantasme avant qui était de dire il faut mettre un point de rechargement à côté de chaque bar. Mais par évidence, déjà c'est pas la façon dont les gens l'utilisent, déjà on vient de le voir, la majorité des gens l'utilisent et le rechargent en ligne avant de venir désormais. Mais lorsque je viens sur place, je viens une seule fois. Donc venir une seule fois c'est-à-dire qu'il faut la position de manière centrale, stratégique et pas les démultiplier ce qui rend beaucoup plus complexe à la fois la partie opération et la lisibilité des points de rechargement pour le public. D'un point de vue opérationnel, on est sur, on recommande aussi fortement d'être sur des points de rechargement je dirais très sécurisés parce que c'est là finalement vous allez donner de l'argent au festivalier. Donc quand il y a un opérateur c'est l'opérateur qui s'authentifie nominativement c'est une clôture de caisse qu'on vient de voir c'est ne pas travailler sur le rendu d'espèce parce que la personne pourra se faire rembourser par la suite de toute façon en ligne c'est d'avoir des urnes sécurisées et on préconise aussi de finalement lorsqu'on est sur un dispositif sans borne mais avec des personnes qui s'occupent des points de rechargement d'être sur des fils cartes bancaires et espèces et pas forcément de les distinguer en fait c'est comme sur les flux parce qu'on parle de la signalétique que je l'évoquais encore tout à l'heure que c'était important mais le mieux là vous l'avez compris c'est de ne pas avoir de banque et le mieux c'est de ne pas avoir de signalétique donc si on commence à faire une signalétique là c'est espèce là c'est carte bancaire ah bah j'ai pas eu la signalétique ah bah finalement j'ai que de l'espèce tu prends pas mes espèces machin etc enfin tout ce qui rajoute de la complexité essayons de l'enlever ça c'est le réflexe qu'il faut toujours avoir pour optimiser un dispositif et finalement quel dimensionnement donc ça dépend un petit peu dans quelle approche vous êtes l'exemple que je vous montrais tout à l'heure avec 85% de rechargement en ligne on est dans un exemple fast hop up ici en orange où finalement on a une position de recharge pour 2000 personnes ce qui fait que sur un événement à 20 000 personnes avec 10 positions de recharge je dois être en capacité de couvrir le besoin confort pour les festivaliers et pour les gens qui travaillent à cette banque donc ça c'est les ratios qui vous sont transmis et après sur les équipes d'accompagnement ce qu'on indique ici c'est qu'un responsable manager du point de recharge pour 10 personnes c'est bien et après s'il y a du comptage notamment lorsque si on réalise vraiment le comptage derrière avec le contrôle de la clôture de caisse que s'il y a une personne dédiée au comptage et que c'est pas le manager ça peut monter à 1 pour 20 et évidemment un responsable de l'assistance donc là on a vu dimensionnement des banques on ferme la partie point de rechargement pour s'intéresser à un autre point qui est pour moi encore plus crucial en tout cas pour la partie dimensionnement design qui est les points de vente et notamment les barres parce que 60 70% des revenus sur nos événements se font au niveau du bar et pas au niveau du FNB ou du merch qui sont l'autre composante donc là on va faire un focus sur le bar et je vais commencer par une par une présentation des rythmes de commandes observées sur les événements sur les festivals la moyenne globale c'est une commande par minute par serveur donc une par 60 secondes et là je vous mets deux exemples de deux barres sur deux événements différents dans deux pays différents ça c'est pour les différences mais qui sont tous sur un dispositif paiement cashless donc par carte NFC ou bracelet immédiat qui ont tous plus de 30 références en tout cas presque 30 références à vendre au niveau des barres donc l'un et l'autre et qui est même en défaveur de celui qui va le plus vite ici à 90 parce que lui il doit aussi servir du hard donc faire une voiture et de boule etc de l'autre côté il n'y a pas de référence de hard et donc le 60 qui est une moyenne cache vraiment une forte disparité avec des barres et des fonctionnements au bar qui sont à 45 de moyenne et d'autres qui sont à 90 donc 90 par heure de commandes servies par un barman ça veut dire que j'en réalise une toutes les 40 secondes quand de l'autre côté c'est le double donc si mes calculs sont bons 1 minute 20 et ça ça change on parlait tout à l'heure de dimensionnement mais finalement ça a un gros impact sur le dimensionnement sur tout ça etc je reviendrai après ce sera un peu notre fil rouge sur cette statistique de 60 par heure mais du coup derrière qu'est-ce qu'on a on a qui peuvent impacter finalement ce rythme de façon assez naturelle on va vous citer l'offre je l'ai un peu évoqué tout à l'heure là elles sont égales tous les deux ils ont une carte avec 30 produits mais il y a du travail qui peut être fait malgré tout c'est pas parce que là ça n'a pas eu de différence il y a évidemment un travail sur la gamme de produits qui peut être rationalisé voire dispatché je peux très bien faire un bar avec une profondeur de carte très importante avec des dizaines de références 20aine 30aine références de bière et puis des bars avec moins de références et qui ont du roux une capacité d'absorption plus importante la typologie des contenants elle est aussi très importante parce qu'au final si et ça on l'observe assez souvent si un format 25 centilitres donc demi pèse que 10% des commandes de bière si on prend la bière il faut vite se poser la question est-ce que je conserve ce deuxième contenant en plus de mon contenant peinte ou est-ce que finalement la peinte ne va pas venir remplacer ce demi et d'un seul coup je divise par deux les références et la préparation qui s'ensuit si finalement le demi il n'est jamais servi ça veut dire qu'il n'est pas préparé à l'avance ça veut dire que quand quelqu'un me demande un demi je vais devoir attendre qu'il soit tiré et ça pas bon et derrière la typologie des contenants je viens d'évoquer et la visibilité et l'accessibilité de l'offre et là on a encore un nouveau sur la signalétique c'est comment j'aide j'aide le public à savoir ce qu'il y a en vente sur le point de vente parce que finalement on le verra tout à l'heure il y a bien la prise de commande le paiement et le service avec une très belle visibilité de l'offre déjà on va éviter des questions sur le prix sur qu'est-ce qu'il y a sur ah tiens je vais demander du vin mais en fait dans ce bar il n'y a pas de vin enfin voilà ça c'est l'offre derrière l'équipe qui peut avoir un impact aussi sur ce rythme c'est de bien distinguer les rôles et le travail de chacun et donc on se sépare en général en trois on a le serveur qui enregistre la vente et qui fait le service de la vente il y a des gens qui préparent à la tireuse etc et il y a des gens qui sont en charge de la pro c'est les trois rôles et l'idée c'est de bien segmenter les rôles et de bien définir les rôles derrière votre barre le créneau échelonné dans les shifts ça coule de source et dans l'équipe d'avoir une équipe à l'aise et motivée c'est à dire que d'avoir une équipe à l'aise et motivée l'idée c'est pas c'est pas parce qu'on cherche à augmenter le rythme que encore une fois le sujet c'est aussi le confort des équipes ça veut pas dire que la personne doit travailler quatre fois plus vite c'est juste travailler mieux et on y viendra après avec l'agencement et pour la petite anecdote sur les motivés en général lorsqu'on travaille quand on va sur un événement ou même non bénévole et qu'on travaille derrière les bars par nature on est motivé et on y va avec une implication une envie etc et après ce que vous pouvez faire aussi de votre côté des choses qu'on a pu observer sur certains événements c'est de participer à des concours des incentives etc mais assez rigolo du type sur ce bar là le meilleur vendeur du bar à la fin de la journée il va avoir je sais pas moi l'équivalent d'un fuyau fer ou je ne sais quoi et ça c'est des choses qui peuvent participer au travers d'une gamification à un peu un challenge entre bars ou au sein d'un même point de vente maintenant on vient à l'agencement et les chiffres d'ici le montraient déjà mais c'est ici où l'effort à mon sens sera le plus important parce que l'offre on l'a démontré par les chiffres tout à l'heure avec la même offre je peux aller deux fois plus vite c'est les chiffres que je vous ai montré tout à l'heure et l'équipe moi je considère que l'équipe elle est égale il n'y a pas vraiment un grand il y a une organisation d'équipe il y a eu travail à faire sur l'équipe mais il n'y a pas de très forte différence d'un événement à un autre l'agencement par contre ça fait tout et c'est pour ça que je dis que l'effort je vais vous le montrer juste après se fait sur l'agencement avec des zones de travail dédiées avec des decks de préparation très proches limitant les déplacements du barman et avec une organisation assez militaire des racks de préparation des produits et ça je vais vous l'illustrer immédiatement avec évidemment on ne voit pas grand chose mais on le devine ici j'ai deux postes de travail donc on voit bien deux zones dédiées et derrière on se rend bien compte qu'on est sur de quelque chose de très organisé avec ici des racks de canettes ici des gobelets de hard pré-remplis et ici la coupe de champagne mais du coup tout est organisé ça c'est avant la tempête avant l'ouverture des portes le sujet c'est est-ce que ça va être maintenu tout au long oui si c'est bien organisé mais en faisant ça le barman il n'y a pas de questions à se poser il sait que systématiquement son coca il va se retrouver là que l'eau elle va se trouver là que la bière va se trouver là que l'IPA va se trouver là etc 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 donc l'organisation du front est très importante et là ce que je vais vous montrer c'est le bac c'est-à-dire que c'est là derrière ces écrans là et ici il y a une zone de travail qui est la zone qui permet de faire le remplissage de ce comptoir finalement de préparation de produits et donc ici je vais lancer cette vidéo en accéléré on vous partagera de toute façon la présentation mais c'est ce que j'illustrais tout à l'heure ici en zoom là sur la vidéo on voit bien les racks pour poser mes articles ici on voit ce qui est ici c'est-à-dire que les verres ils sont pas posés comme ça ils sont déjà dans des tunnels bien faits par couleur le coca en rouge le machin etc donc tout est extrêmement clair à la fois pour la personne qui doit bosser derrière exactement comme chez McDonald's mais au final là je les ai mis en accéléré mais derrière si tu veux ils sont si tu regardes un petit peu comment ça bosse mais derrière ils sont très ils sont la cool ils sont juste 3 ils se chargent du réappro ils ont un tâche bien défini et ils travaillent dans une condition assez confortable cet exemple là c'est un exemple de 2022 oui je pense et c'est sur Tomorrowland Winter alors on va venir maintenant on a fait la préparation devant comment ça s'organise derrière comment ça travaille et là ce que je vous propose comme vivre comme expérience c'est de passer une minute derrière le bar ok avec deux exemples à gauche et à droite donc ici à gauche vous avez un exemple vous allez voir il faut se concentrer sur la personne ici avec la casquette même si on voit là qu'il y a 3 vendeurs sur la vidéo et c'est lui qu'on suit on a qu'un plan fixe d'accord et ici un autre dans un autre lieu un autre événement on a encore une fois sur un plan fixe et ce qu'on va observer lorsque je vais lancer les deux vidéos en même temps donc ici on voit le barman arriver au comptoir et de l'autre côté je vais le lancer c'est une seule minute donc là vous voyez il y a déjà une personne qui est passée devant la caméra de l'autre côté pendant ce temps là il en est avec un desk qui est très proche on a 1m50 entre le comptoir avec les clients et la récupération des articles qui vient de récupérer là une bouteille d'eau et une bière et boum il a encore fait une vente on a déjà 3 passages devant la caméra de l'autre côté là il est en train de brancher j'ai l'impression mais moi ce qui m'intéresse au delà du fait qu'il est en train de brancher c'est regarder regardez derrière le bar j'ai l'impression que derrière le bar c'est un couloir de je sais pas quoi qui permet d'accéder à une autre zone encore une fois le nombre de déplacements sur la droite des autres barmans qui passent devant le champ de la caméra est significatif d'une organisation pas du tout optimisée alors que de l'autre côté l'autre barman avec sa casquette verte ici il a eu le temps de faire 8 commandes dans le même temps mais est-ce que vous avez l'impression pour venir à McDo parce qu'on a l'impression qu'il était en stress à courir partout ou quoi rien il est tranquille je peux relancer la vidéo il est content là on est pas dans de la vous voyez en fait parce qu'on a l'image il faut qu'il fasse toutes les 20 secondes il faut se dire quelqu'un donc il faut courir partout non là on s'en rend bien compte qu'on a l'impression d'être davantage devant un paresseux qu'un mec qui est super énervé et ça roule nos stress il peut discuter machin etc donc là c'est vraiment pour vous illustrer que le point de travail le plus important il se trouve ici et c'est bien ça l'agencement sur lequel il faut bosser pour améliorer la cadence et donc votre capacité à délivrer le plus de commandes dans des temps de rush évoqué au débarrage court et dans le même temps garantir un confort de travail aussi pour les gens qui bossent derrière le bas hop passer ces illustrations j'ai regardé il me reste quoi 10 minutes là ouais bon je vais accélérer un peu mais là c'est les c'est les chiffres que les chiffres on l'a fait tout à l'heure dimensionnement au niveau des banques et maintenant au niveau des barres quels sont les chiffres qu'on observe à chaque fois avec une moyenne un min un maximum donc le rythme de commande 60 donc une par minute c'est la moyenne observée j'avais donné un exemple à 45 tout à l'heure le minimum est plutôt à 40 commandes par minute et avec des max à 120 qui sont finalement avec l'exemple vidéo que je vous ai montré qui semblent assez atteignables alors si vous regardez vraiment la vidéo vous allez vous rendre compte de plusieurs choses un qu'on est sur on est il sert vous voyez il sert même pas dans des contenants c'est à dire que la bouteille elle est sortie avec le bouchon donc évidemment ça va plus vite que de verser derrière mais ça veut dire surtout que si on est dans un service avec Kiko Cup il faut que la préparation aille en conséquence mais le barman en théorie il n'a pas plus ou moins à faire les produits sont prêts il les donne le ratio barman par festivalier observé en moyenne est d'un barman pour 200 personnes donc pareil je prends ma jauge je divise et je dis ok là j'ai mon marmement là j'ai bien les barmans au service les gens qui sont au service parce qu'évidemment il y a d'autres personnes on le verra après qui participent à l'activité du bar avec un max à 1 pour 150 donc là lorsque je mets le plus de barman et un minimum de 1 pour 250 et après le mètre linéaire sans surprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres par barman mais c'est pour vous dire que ça a un impact aussi derrière sur vos infrastructures et finalement un préparateur qui prépare finalement pour 2 serveurs la totalité des articles à servir avec encore une fois un peu d'intelligence je prends une base 100 si je vends 60% de pain de blonde je réserve sur le comptoir d'ailleurs 60% d'espace pour ces bières blondes et si c'est que 10% pour de l'eau 10% pour de l'eau je reste plutôt 20 et 10% pour le coca machin etc et donc j'organise aussi mon espace évidemment en conséquence une tireuse pour 3 serveurs là c'est une mécanique où si je suis à 60 parce que ça c'est pareil il faut adapter il faut éviter les points de congestion on évoquait tout à l'heure avec la fouille là c'est la même chose si vous mettez x barman et que derrière ça ne suit pas au niveau de la tireuse ça ne fonctionne pas et donc là c'est une adéquation parfaite entre 60 commandes par heure et une tireuse qui permet du coup de faire on va dire une commande enfin une bière toutes les 10 secondes donc on va dire 360 bières par heure qu'une commande en moyenne c'est 2 bières donc ça veut dire qu'il y a en capacité de faire 180 commandes ah 180 commandes qu'est-ce que c'est ? c'est 60 x 3 donc c'est 3 barman donc c'est ce genre de mécanique qu'il faut appliquer tout du long et derrière un manager pour quand même surveiller et motiver les troupes donc là on a fini avec l'agencement au niveau des bars enfin au niveau des bars qui est à mon avis un des points les plus importants et rapidement pour finir en 10 minutes je vais aborder trois enfin un peu plus ce qu'on observe ou les nouvelles usages ou technos qui peuvent servir en fonction de cas vous-même d'usage que vous pouvez avoir sur vos événements le premier sujet ici c'est le remonte-fil donc remonte-fil à quoi ça sert ? ça sert et l'exemple sera parlant tout à l'heure avec l'exemple que je vais vous montrer juste derrière mais ça sert si vous voulez à sans augmenter l'infrastructure donc le mettre linéaire d'accord à pouvoir servir peut-être deux fois plus de monde parce que vous allez mettre derrière le comptoir uniquement des gens qui servent et devant le comptoir des gens qui prennent la commande et ça c'est un sujet qui est abordé notamment dans les stades de foot où là pour le coup c'est en 15 minutes que je dois servir le maximum de boissons pour satisfaire l'ensemble du public et donc l'exemple il est juste derrière je lance la vidéo si elle veut bien où là du coup vous voyez une fois que j'ai fini la commande là j'aurais pu le mettre sur le bracelet NFC je mets sur une carte NFC la personne va avec sa carte ou son bracelet et va au comptoir juste récupérer donc là j'économise finalement le temps de prise de commande derrière le bar qui devient bar pick-up vous avez un espace VIP limité vous savez vous allez avoir un rush sur le VIP à telle heure parce qu'il y a tout le temps du monde à telle heure c'est un dispositif que vous pouvez aussi mettre de manière temporaire et dire ok là je sais que j'ai pas envie d'agrandir mon bar VIP de fois deux pour pouvoir apporter la qualité de service maximum en revanche ce que je peux faire c'est de mobiliser pendant les deux heures de pic des personnes supplémentaires à la prise de commande sans modifier mon infra ça c'est un exemple ouais alors en fait au niveau du au niveau là ça veut dire que le fonctionnement c'est un fonctionnement on a cité McDo tout à l'heure là je vais citer Starbuck mais c'est un peu pareil finalement on est sur un on a un fonctionnement en deux temps c'est j'ai ma prise de commande et là au lieu de dire ah c'est la commande de Sébastien je lui donne une carte qui contient la commande ou son bracelet ça contient la commande et finalement lorsque j'arrive au comptoir je me fais scanner mon bracelet et là ça affiche tac ce que je dois servir et hop c'est retiré comment ? ah ça je sais pas mais on pourra peut-être l'un des deux trois conseils si vous voulez non c'est pas encore au programme rapidement après sur les deux autres points ce qui me reste 5 minutes le click and collect donc ça ça coule de source aussi qu'il y a des choses à faire autour de ce dispositif et encore pour l'évoquer parce que sur le monde fils c'est la même chose si on considère toujours les 60 secondes pour traiter une commande on peut considérer qu'il y en a la moitié donc 30 secondes à la prise de commande quasiment immédiat notamment en cashless avec le paiement et re 30 secondes au service globalement le temps est décomposé en deux donc en faisant le click and collect directement donc depuis son téléphone je fais moi ma prise de commande ça veut dire qu'au comptoir finalement avec le fameux scan du bracelet je n'ai que à servir donc du coup mécaniquement je suis en capacité d'aller deux fois plus vite pour servir le même nom de commande et après ce qu'on met derrière automatisation c'est les exemples et je vous invite vraiment à aller découvrir là-haut Oxys et Boxbar c'est les deux exemples qu'on a fait venir un de Belgique et le deuxième d'Angleterre qui mettent vraiment en avant des perspectives autour de l'optimisation des retours gobelets et co-cup et ou de la mise en place en complément d'automates de distribution de bières ou de soft et on a une expérimentation en cours dans un stade de foot à Anvers sur la partie restitution des Eco-Cups et ce qu'ils ont réussi à faire ensemble enfin ce qu'on a réussi à faire ensemble c'est de se dire je dépose un gobelet qui a une puce RFID je la dépose sur un tapis lorsque je le serre et à ce moment-là ça associe automatiquement ce gobelet à ma commande ce qui fait que derrière lorsque je remets mon gobelet dans un conteneur enfin bref en vrac quelque part ça va lire le lecteur RFID et automatique ça va lire le gobelet grâce à un lecteur RFID et automatiquement je vais être remboursé de mon Eco-Cup donc ça c'est fini le tracking des gens qui récupèrent des Eco-Cups derrière le bar qui machin etc l'Eco-Cup finalement il sera remboursé que s'il a été payé et associé à une commande donc c'est chose intéressante et la dernière chose qu'on évoque ici c'est l'activation des promotions spéciales avec des partenaires c'est typiquement j'ai un partenaire qui est je sais pas Red Bull j'ai déjà cité une fois mais je vais le reciter parce que c'était quelque chose qu'on avait fait aux plages électroniques notamment si j'achète une Red Bull X je peux obtenir une autre Red Bull d'un autre parfum par exemple automatiquement gratuitement ou accéder à telle zone donc ça c'est des actions liées donc à travailler avec vos distributeurs et partenaires c'est des actions qui peuvent être liées réellement à la consommation des gens au bon fil PSG on a vu et donc je vais finir avec deux éléments la première c'est ici c'est que et là c'est plutôt des tips sur l'optimiser finalement ses revenus et ça c'est c'est assez constant et vous devriez faire le travail sûr avec les données que vous avez à disposition ou que vous met à disposition sur votre festival mais là ce qu'on observe en jaune c'est qu'on a 9% des festivaliers qui représentent 30% des revenus et on peut faire l'exercice partout les 10% de revenus sont faits par 43% des festivaliers et donc de manière assez naturelle et ça je pense que c'est dans tous les commerces du monde il y a un sujet de dire comment je capte ces meilleurs clients les clients qui consomment le plus et comment je me fais en sorte de les faire revenir donc déjà il faut les identifier donc ça avec les données vous l'avez avec Wispay ils sont identifiés vous les mettez derrière dans un outil CRM évidemment là j'ai mis Wistarget mais vous mettez dans un outil CRM ce groupe et vous le connectez ça à votre billetterie en disant tiens ce groupe là qui représente si c'est 10% et que j'ai 10 000 festivaliers il va représenter 1000 personnes et bien ce groupe de 1000 personnes je monite s'il a acheté sa place ou pas sa place parce qu'il est connecté après la billetterie s'il a acheté sa place pour 2024 très bien il sera là et s'il a pas acheté sa place je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire acheter sa place un exemple qui date d'il y a 10 ans quand j'étais on travaillait à l'époque sur la billetterie de Juste pour Rire à Montréal à Montréal Juste pour Rire allait jusqu'à mettre en place des call centers maison ils sous-traitaient pas ça à McDo et ils mettaient en place des équipes qui appelaient des clients de l'an dernier à quelques jours du festival hé tiens on a vu que t'avais pas encore t'a acheté sa place attends je vais t'aider à le faire pourquoi tu l'as pas fait machin etc en mode donc l'on a eu des marches téléphoniques c'est nord américain c'est machin mais avec le ton avec la manière de faire ils arrivaient à recapter finalement de la vente téléphone sur des gens qui étaient venus les années passées et derrière finalement ces 10% parce que là j'évoque de les faire venir donc évidemment le téléphone on va loin mais ça peut être l'email peut être très suffisant mais au delà de l'email il faut réfléchir à qu'est-ce que je peux lui faire vivre comme expérience comment je est-ce que finalement ces gens là je les fais pas rentrer comme ça se fait beaucoup dans voyage aérien chez Air France ou chez SNCF ou autre dans une sorte de club et comment après je fais vivre ce club parce qu'on va faire un apéro inauguration avec une partie peut-être que le milieu c'est beaucoup mais on se déduit au 300 premiers avant le festival parce que je ne sais quoi enfin bref parce que je dois travailler et me connecter à ces meilleurs clients et dernier tip ce qui est lié au cashless je vais finir là-dessus c'est comment je peux travailler ce qu'on observe c'est qu'on a 40 à 50% des revenus bas et en réalité du revenu total ça doit représenter 30% qui sont pas consommés à la fin de l'événement et donc ce qui se fait de plus en plus de manière assez naturelle c'est l'usage du reliquat avec notamment ce qu'on permet maintenant depuis 3-4 ans au moment où je demande mon remboursement d'inviter les gens à participer à des oeuvres caritatives ou des causes soutenues directement par le festival donc là au moment où tu veux demander ton remboursement et là on a dit et au fait donne-en une partie ou une totalité pour mener telle ou telle action dans laquelle le festival est engagé je pense que c'est quelque chose qui doit être fait de manière quasi systématique parce que vous êtes porteur de valeur et d'engagement à côté de ça il peut y avoir une autre approche qui est de bosser sur le merchandising et de proposer des articles à ce moment là avec l'argent disponible pour faciliter l'achat et de souvenir un petit peu lorsque je vais dans un parc d'attractions pour boucle à boucle on va citer Disney et où en sortant etc je repars avec mon souvenir du festival et le dernier point qui est un peu plus détaillé avec sur lequel il y a encore très peu d'événements qui le font mais certains le font c'est comment je transforme finalement ce reliquat en un voucher billetterie pour l'année prochaine et avec quel service donc l'histoire racontée derrière ça c'est dire ok il te reste 10 c'est 10 garde-les on va les transformer en 10 euros de crédit sur l'ouverture de la billetterie l'année prochaine et tu auras une ouverture de la billetterie en avant première et tous les gens qui adhèrent et qui prennent ça vous savez déjà que ça c'est des gens qui sont captifs en fait et qui veulent et qui vont revenir et on leur dit au bon moment au moment où ils ont vécu une super expérience et ils sont déjà embarqués en fait dans votre aventure d'une vente privée avant l'ouverture officielle de la billetterie parce que tout le monde ne vend pas ses billets en 21 minutes mais voilà et je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation merci Merci.